Jusqu'au 31 juillet, en route pour la canne avec Football Factory, votre émission. Jouer et gagner une pluie de cadeaux tous les jours. Trois possibilités de jouer pour multiplier vos chances de gagner. Répondez à la question du jour, Football Factory, et gagnez des maillots, des iPhone X, un super voyage en Égypte. Parieur Guilet Games, faites un dépôt à partir de votre compte Orange Monnaie, et c'est dans la poche, 500 000 cash de mise, des maillots et deux voyages en Égypte, tout frais payé. Football Factory, soyez aussi dans le coup avec Shell Extra Challenge, et gagnez des écrans plasma, des maillots et la superbe voiture sortie d'usine. Achetez au moins 40 litres de carburant ou faites une vidange dans une station Shell Vivo, ensuite tapez le étoile 144 étoile 8 dièse rubrique Shell Extra Challenge, et envoyez votre code pour être tiré au sort. Jusqu'au 31 juillet avec Newscom, cadeau en folie dans Football Factory tous les jours. Parlons Cannes, du 21 juin au 19 juillet 2019. Parlons Cannes, avec Newscom, depuis l'Égypte comme si tu y es. Parlons Cannes. Parlons Cannes, partenaire Orange Guinée. Bonsoir mesdames, messieurs, merci de nous retrouver dans Parlons Cannes, votre quotidienne d'informations essentiellement consacrée à l'actualité de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, qui se poursuit donc avec l'étape des huitièmes de finale qui a déjà démarré. Voici pour vous les premiers résultats à résister au compte de ces huitièmes de finale. Le Maroc a joué contre l'équipe du Bénin en première heure. Et en deuxième heure, ce sont les lions de la Tiranga du Sénégal qui étaient opposés à la formation des cranes de l'Ouganda. Après ces affiches, les huitièmes de finale vont se poursuivre ce samedi avec deux autres rencontres à ne pas louper. Samedi, deux autres affiches à ne pas rater au compte de ces huitièmes de finale. En première heure, Nigeria à Cameroun, un derby à ne pas louper pendant ce temps. En deuxième heure, l'Afrique du Sud va défier donc la formation de Mohamed Salah parmiens des pharaons de l'Egypte contre ces huitièmes de finale. Des huitièmes de finale qui vont donc se poursuivre. La Guinée entre un jeu dimanche à venir contre les Fenecs d'Algérie. Le coup d'envoi de la rencontre est prévu à 21h ici en Egypte, soit deux heures de moins en temps universel. 19h pour être précis à Conakry. Beaucoup de personnes attendent des nouvelles de cette équipe guinienne qui poursuit sa préparation lors de la dernière séance que nous avons suivie ici en Egypte, bien sûr au Caire. Des joueurs qui étaient incertains, qui avaient des inquiétudes de son retour à l'entraînement. Je vais nommer Ibrahim Traoré, mais aussi Ali Keïta ou encore Lass Bangoura. Ibrahim Kone, vous le savez, dans nos précédentes émissions, on vous parlait de l'absence de ces derniers lors d'une séance d'entraînement. Et juste après la séance du jour, nous avons accroché pour vous Paul Putt, qui donne des nouvelles plutôt rassurantes pour cette sélection guinéenne. Je pense que c'est beaucoup mieux. Alors tout le monde a participé. On va maintenant voir, après l'entraînement demain matin, avec Kone et Ali, avec les petites blessures, comment ça se passe, il n'y a pas de réaction. Jusqu'à présent, je n'ai pas reçu aucune séance, alors je pense que c'est une bonne nouvelle. Nabi, il doit quitter Liverpool ce soir au Qatar pour visiter un docteur. Alors il ne va pas nous joindre, il va faire son choix avec le docteur au Qatar. Avant de vous quitter au compte de cette émission, nous allons faire à présent un petit bilan de ce premier tour avec l'entraîneur du OREA, Didier Gomez d'Arosa, qui en ce moment ici en Égypte, il a suivi la première partie de la Coupe d'Afrique Nation. Et une partie de ses huitièmes de finale, nous l'avons rencontré ici, donc au cœur. Il nous a accordé une interview. Nous vous proposons là un extrait où il nous parle de ce bilan du premier tour. Pour lui, une équipe maghrébine est bien partie pour remporter ce trophée. Et quelle lecture fait-il des autres rencontres qui se sont déjà déroulées ? Voici ce que l'entraîneur des rouges et blancs en pense. Je crois que l'Algérie a montré beaucoup de bonnes choses. Une équipe qui a des individualités très marquantes, avec Marez notamment. Et puis une équipe plutôt bien équilibrée depuis l'arrivée du coach Belmadi. Voilà, moi je crois que vraiment elle a montré des choses qui peuvent lui permettre d'espérer beaucoup. Il y a le Maroc, qui est pour moi l'équipe la plus professionnelle tactiquement. C'est-à-dire qu'elle est quand temps fort, elle a très très peu de temps faible. J'ai beaucoup aimé les deux prestations que j'ai vues dernièrement. Je crois qu'elle affiche un visage de solidité et de talent aussi important. Et c'est pour moi le vrai favori de la compétition. L'Egypte bien évidemment. L'Egypte qui avec Salah peut espérer beaucoup. Avec le public aussi, ils sont à domicile. Alors c'est jamais une garantie. On a vu sur la dernière canne de Cameroun qui est allée s'imposer. Exactement. Mais le Cameroun, je crois que le Cameroun aussi est assez armé pour prétendre à beaucoup plus. Après il y a des équipes qui ont fait un premier tour plutôt léger, qui ont plutôt mal débuté. Mais en général, on en parlera après. Mais en général, vous savez, ce sont les équipes qui vont le plus loin. Donc voilà, les jeux sont ouverts. Mais en ce qui me concerne, je verrais bien une équipe nationale maghrébine s'imposer. Quant à la Guinée, ce match de dimanche, je pense que ce sera un merveilleux match. Parce que c'est vrai que je crois que les Guinéens ont beaucoup d'orgueil. Ils veulent prouver à la population, aux supporters, que l'équipe peut espérer beaucoup aussi. Alors, ce sera un match qui sera très difficile pour les deux équipes, même pour l'Algérie. Il se jouera sûrement ceux des détails. Mais voilà, il faut garder beaucoup d'espoir, même en l'absence de Naby Keita. En tout cas, il faut garder beaucoup d'espoir et peut-être mettre un peu moins de pression à ces joueurs guinéens qui ont aussi beaucoup de valeur, à l'image du joueur bordelais, Camano. Donc on espère beaucoup, peut-être trop en ce moment. Il ne faut pas lui mettre trop de pression. Mais je crois que cette équipe est capable de créer la surprise dimanche. Après Didier Gomez Daroussa, place à présent Gakaba Giawara, team manager de cette équipe guinéenne. Dans une interview qu'il nous a accordé également ici au Caire, il nous parle de ses problèmes de François Camano. Selon lui, qu'est-ce qui peut aider François Camano pour qu'il essaie de rosser son niveau de jeu et trouver le chemin des bits que tout le monde demande ? L'ancien international guinéen nous a donné sa petite idée là-dessus. On a beau dire ce qu'on veut, mais ça reste quand même notre meilleur buteur en face éliminatoire. Donc on peut taper dessus sur un attaquant. Oui, c'est clair. Peut-être qu'on peut lui reprocher à la limite. C'est un petit peu l'attitude, c'est-à-dire à la peur du ballon, de ne pas forcément se battre pour aller le reprendre. Mais après, on est obligé d'attendre. On est obligé d'attendre que ça marche, que ça fonctionne. Et il ne manque pas grand-chose à chaque fois. Il manque peut-être un peu plus de vitesse sur certains enchaînements, un peu plus de réussite, peut-être la passe, par exemple, de déco qui n'arrivait pas. Des trucs comme ça qui font que pour un attaquant, c'est difficile. Maintenant, oui, il le sait. Je pense qu'il en est conscient, il est pro. Nous, on va faire un travail un petit peu en vidéo sur des séquences pour lui montrer. Mais après, je pense qu'il est parfaitement conscient qu'on attend beaucoup plus de lui. Il a marqué une fois et il doit faire partie, il fait partie déjà de nos joueurs majeurs. Donc, il faut qu'il en fasse plus. Il le sait. Mais moi, j'ai complètement confiance en lui. Je sais que s'il joue, il fera un grand match et il sera certainement un joueur important. Donc, au lieu de lui taper dessus, c'est vrai que c'est crispant. C'est énervant parce qu'on voit son talent, on voit son potentiel. Et des fois, il ne l'exprime pas. Donc, on a envie de lui dire, allez, François, plus, fais-en plus. Et on lui dit. Mais après, depuis le début de la compétition, ça met du temps à prendre, en fait. Donc, il faut encore lui faire confiance. Et en priant, je pense qu'il fera de grands matchs et il nous apportera tout ce qu'il doit nous apporter. Avant de se quitter, au compte de cette nouvelle émission de Parlons Compte, voici pour vous un rappel des différentes affiches des huitièmes de finale. Après les matchs, il y a Maroc, Bénin et Ouganda, Sénégal qui se sont joués vendredi. Ce samedi, donc, en Nigeria, Cameroun, nos programmes. Cours d'envoi à 16h, temps universel. Et Egypte, Afrique du Sud, ça sera en deuxième heure à 21h, en heure locale, 19h en GMT. Et le dimanche, le jour où la Guinée va jouer contre l'Algérie, ça sera au Caire. Mais bien avant, l'équipe malgache va défier la République démocratique du Congo qui s'en sort plutôt bien dans cette canne. Après un mauvais début, l'équipe de Florent Yibengue est désormais en huitième de finale. Elle va donc essayer de défier les barrières du Madagascar pour passer au prochain cap. Est-ce que ces petits poussets vont tenir tête à la RDC ? On le saura très bientôt, le dimanche soir, on saura qui des barrières ou de cette équipe de léopards de la République démocratique du Congo. Ce qu'elle fera donc pour le quart de finale de cette canne 2019. Les derniers matchs des huitièmes de finale sont prévus lundi. Mali, Côte d'Ivoire, un derby ouest-africain. 100% francophones aussi à ne pas loupir les aigues du Mali face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Et le dernier match de ces huitièmes de finale mettra aux prises les Black Stars du Ghana aux aigles de cartage de la Tunisie. Des rencontres qui promettent beaucoup et à ne pas loupir. Nous serons là pour vous donner beaucoup plus d'informations là-dessus. Ibrahim Sourishou, Mamadou, Salihou, Bari, Mohamed Amin, Kamara. Nous vous disons grand merci pour votre fidélité. On vous retrouve très bientôt avec le même plaisir, tout en vous parlant bien sûr du ballon rond. A très bientôt. Partenaires Orange Guinée, Guinée Games, Gisport, Guiteur SA, Kamsar Petroleum, Solectra. Diffusion tous les jours de match sur votre chaîne préférée. Parlons Cannes, du 21 juin au 19 juillet 2019. Parlons Cannes, avec nos scams depuis l'Egypte comme CIT. Parlons Cannes. Parlons Cannes, partenaires Orange Guinée.